Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Cartoon. Oui, oui, car cela n'est pas fini. On s'était laissé avec le générique de fin qui défilait. Et en fait, après ce générique de fin, il y a encore une petite surprise. Donc, on se retrouve en jeu avec Shianan. Et Shianan qui vient de trouver une petite lettre. Cher Shianan, je suis contente d'avoir retrouvé ma mémé. Mais tu me manques beaucoup. Le ciel est magnifique. On est partis il y a seulement une semaine. Mais on a déjà vu plein de choses incroyables. On a même réussi à traverser une tempête sans problème. Plus rien ne nous arrête maintenant. Merci d'avoir été une si bonne amie. J'espère que tu trouveras ta place dans ce monde. Et je suis sûre que je t'y retrouverai bientôt. Au fait, tu ne croiras jamais ce que j'ai trouvé sur le dirigeable. L'un des chiots de l'iceberg a grimpé à bord. Heureusement qu'il aime la saut aux fruits de mer. Bref, tu nous manques. Écris-moi dès que possible. Bisous. Carto. Oh, tu me manques aussi, Carto. Hé. Nous aussi, on est dans un petit chien. Ouaf. Hein ? Oh. D'où est-ce que tu sors, toi, petite cotine ? Et voilà donc la fin côté chienanne. Parce que, en fait, ici, sur l'écran d'accueil que je ne vous ai jamais montré. Il y a ici un second, une seconde entrée, qui est en deuxième position, là, chez moi, elle est marquée dirigeable parce que j'ai débloqué tous les secrets. Mais en fait, il y a six secrets à trouver dans chacun des six biomes, donc dans la prairie, dans la forêt, dans le désert, dans le volcan, dans l'île et dans les icebergs, qui vont nous permettre de débloquer cette fin, du coup côté Carto. Et, je vous avouerai que les secrets, eh ben, pendant le let's play, on en a fait qu'un, un seul, et du coup, je voulais vous les montrer également. Donc, je vais vous faire, eh ben, les six, un par un, je vous avouerai qu'il faut que je refasse tout le jeu, donc je vais vous faire des cotes, à chaque moment, de chaque secret en particulier. Et puis, eh ben, on va voir ce qu'on peut faire quand on aura les six, je vous montrerai cette fin-là. C'est parti ! Donc, le premier secret qu'on va voir, c'est celui de la prairie. C'est le premier, en tout cas, dans l'ordre chronologique, puisqu'il s'agit du chapitre numéro 2. Mais le fragment qu'on va découvrir, vous verrez, il s'appelle le fragment numéro 2. Donc, on est, comme je le disais, dans le chapitre 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mot avec ses moutons, on l'aide à les retrouver, on rencontre mon quart, le fort, et on va chercher du brisefeuille, avec ton ton ganka. Enfin, on cherche ton ton ganka avec le brisefeuille, c'est surtout ça l'idée, pour le donner à mon quart. On va se retrouver là en jeu, et en fait, juste après, il y a une petite salette, où la seule chose qu'on peut se faire, nous, c'est faire que Karto tape dans ses mains. Et, je vous laisserai observer, il y a une fleur qui danse au même rythme que Karto. Alors ça, pour le coup, je ne l'avais pas vu, il m'a fallu une soluce pour trouver. Une fois de trouver l'astuce, trouver la fleur, c'est moins compliqué. Mais, de mon point de vue, c'est le secret le plus dur à avoir. Donc, on a le brisefeuille, on le donne à mon quart. Et donc là, on tape dans les mains. Pfiou, j'ai le ventre plein. Tu as aimé ma tarte de la prairie ? C'est maman qui m'a appris la recette avant de mourir. Je pense toujours à elle quand je la prépare. Elle est au ciel, maintenant. La 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 la... Tu aimes nos chansons ? Celle-ci s'appelle le chante de croissance. Elle se chante en harmonie avec la prairie. Papad dit que si on tend l'oreille, on peut entendre la voix de chaque terre. Maman lui a appris à chanter avec les graines. Il me l'enseignera bientôt, à moi aussi. J'ai hâte. Et donc, au petit matin, debout le temps ! Il se passe quelque chose d'exceptionnel à la rivière. Ganga a trouvé un lotus spectral qui est sur le point d'éclore. Tout le monde est parti voir. Viens avec nous ! Et donc là, pour avoir notre petit secret, on ne va pas aller directement à la rivière. On va retrouver notre petite plante, qui a dansé sur le même rythme que... Qui est celle-là. Et on va lui donner des pichenettes. Précisément, on va... Ce n'est pas tout à fait des pichenettes, hein, vous voyez. On tape un peu dans nos mains en faisant la pichenette. Et... On a une jolie fleur rouge. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Et donc, vous voyez, on a un fragment secret numéro 2. On va essayer d'attraper les autres. Mais au moins, on a celui-là. Pour ce second secret, on se retrouve dans le chapitre 5, dans le désert. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le désert, on a énormément de petits cactus. Et on a les petits messages. Aïe ! Ça, c'était... C'était une très mauvaise idée. Aïe ! Ça pique toujours autant. Mais... Pourquoi t'obstines-tu à les toucher ? Les cactus sont des épines. Les épines, ça pique. Et voilà. En fait, à force de persévérer, on obtient un nouveau fragment secret. Qui est du coup, le fragment secret numéro 4. Mais... En tout cas, c'est le deuxième dans l'ordre chronologique que j'ai pu trouver. Et pour ce troisième secret dans la forêt, on est dans le chapitre 5. Donc, on a quitté le désert et on est en quête d'un chemin vers le volcan. Et du coup, on va poser la question à Nell chez ses amis. On va voir tout de suite en jeu comment ça se goupille. Et en fait, vous voyez, dans la forêt, on a un petit oiseau. Et en fait, il va falloir le trouver, lui et tous ses amis. Parce qu'il y en a des amis. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais isoler celle-ci. J'essaie de faire l'oiseau dessus. Et on va continuer à parcourir cette forêt à la recherche des autres oiseaux. J'ai isolé des bouts. C'est pas malant. Donc, ça peut être un peu long de les trouver ou parcourir méthodiquement toute la forêt. Ah, il y en a un là. C'est sur celle-ci. Ouais, c'est sur celle-ci. Ah, il y en a un ici. C'est sur celle-là. On va essayer de refaire un chemin, quand même. Ça serait plus pratique, ça. Histoire de ne pas être 100% coincé, visiblement. Il y a des bouts que je n'ai pas encore trouvés. Je vais faire ça comme ça. Alors. Il y a un oiseau que je n'ai pas vu. est-ce que c'est une personne qui n'a pas vu. On va faire ça comme ça. qui n'a pas vu. Faut-il y a un oiseau qui n'a pas vu. Il y a un oiseau qui n'a pas vu. Il y a un oiseau qui n'a pas vu. Ah, là. T'es sur laquelle ? Je dirais que t'es sur celle-ci. Je vérifie tout de suite. Et demain. Peut-être celle-ci. C'est pas toujours évident de voir sur quelle huile il est exactement. J'ai l'impression que je me suis encore retrouvée puisque je ne le vois plus. J'étais pas là. J'ai jeté dans le coin. Tu serais sur celle-ci. C'est ça que tu me dis. Je te close. Bien sûr c'est là. Donc sur celle-ci il est en bas à droite. Sur celle-ci je ne me souviens plus. Donc il est là aussi en bas à droite. Donc je ne peux pas faire en sorte qu'il soit côte à côte. Je peux faire en sorte que je te tourne comme ça. Il devait être côte à côte. C'est parfait. Je vais te mettre là parce que sinon ça ne passe pas. Tu es où petit oiseau ? Où es-tu petit oiseau ? Et bien visiblement tu n'es pas là. Visiblement je me suis trompée. Cette tuile n'a pas d'oiseau. C'est assez malin. Alors cette tuile n'a pas d'oiseau. On va donc devoir retourner chercher une tuile avec un oiseau. On va faire tout le tour. Ah il est là. Sur le feu de camp. Sur le feu. Donc il est en bas à notre oiseau. Pas trop mal. Et du coup si je ne me suis pas trop planté. Voilà. On a les 4. Qui nous font une petite mélodie. Et qui nous laisse. Un fragment. On a donc le fragment secret numéro 3. Celui de la forêt. Pour ce quatrième secret c'est le volcan qui va nous accueillir. On va tout de suite aller voir en jeu où on en est. Donc on en est au moment où on va plonger dans le cratère. Merci d'avoir accepté de nous rendre service. Nous risquons très certainement nos vies. Mais le confort n'a pas de prix. Réparons ce chauffe-eau. Colème de feu. Chèvre démoniaque. Lave consciente. J'ai vu toutes sortes de choses. Enfin bref. Descends et je te dirai les instructions d'ici. Je ne vais pas forcément tout vous lire les textes. On l'a fait dans le let's play. Donc on actionne les leviers. Voici que j'ai écrit. Oîle. Si c'est... Pas placed. Fais出 En прямant de bois. Et enfin... En tout cas… On dirait... Voilà, donc vous souvenez, avec ma petite manie pour réparer le chauffe-eau, on a réinitialisé le système et tout simplement on se retrouve dans le volcan. Donc, si vous vous souvenez, l'astuce pour s'en sortir était de faire une petite tornade. On éloigne le volcan. Il va falloir parler peut-être. J'ai éloigné un peu plus. C'est ça, un peu plus. J'ai rarement vu une éruption aussi impressionnante. Ouf ! Toute cette fumée. Personne n'est mort cette fois. J'adore cette ambiance. Et donc, voilà, on sort aux sources chaudes. Et du coup, pour avoir le secret du volcan, eh bien tout simplement, on va faire la même chose ici. On va faire... Regardez, mes serres frères et sœurs. Admirez la tornade de flammes légendaires. Une attraction de plus pour notre Zid des A si connus. Nous devrions peut-être augmenter les prix. Et voilà, on a fait une petite tornade. Et on récupère... Le fragment secret numéro 5. Tiens ! Ça nous en fait donc déjà 4. Plus que 2 ! Et pour le secret numéro 5, on est dans l'île. On est dans le chapitre 8. On a quitté le volcan. On est à la recherche d'une carte pour aller dans le froid polaire. Et on va devoir gagner le Pestival. Et c'est le Pestival qui va nous permettre d'avoir notre petit secret. On a l'enfant qui est là. Qui nous a donné... Dans les objets... Objet, voilà. Qui nous a donné un dessin avec des poissons. Et nous, en fait, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est le dessin qu'il a dessiné ici. Donc, on cherche un poisson qui a une tête. Et un poisson qui a une queue. Je vais le décaler, histoire de me retrouver à côté. Normalement, je fais pas trop mal. Ça ressemble à ce qu'on a vu. Et on a attrapé un... On ne sait pas quoi. Qui est un, sa fragment secret numéro 1. Donc, si vous avez bien suivi, on a le fragment secret numéro 1. Le 2. Le 3. Le 4. Et le 5. Il ne nous manque plus que le 6. Et si vous avez suivi également, vous savez dans quelle région on va tout de suite aller. Et donc, pour ce dernier secret, on se retrouve dans les exbergs, sur la banquise. Si vous vous souvenez bien du let's play, on a trouvé ce secret en jeu. On va tout de suite essayer de le refaire. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve sur la banquise. Si vous vous souvenez, c'est une histoire de bonhomme de neige. Qui est ici, sur le niveau du camp. Donc, on récupère la tête. Encore à l'autre côté, je crois. Donc, j'ai déjà récupéré tous les icebergs. Enfin, en tout cas, les 6. Pas le 7ème. Donc, la tête est là. On lui met sa tête. Et j'ai ouvert toutes les portes, histoire que ce soit plus facile pour nous d'aller chercher. Ici, il y a des petits bâtons à aller chercher. Et il manque la touche finale. Et si on ne se souvient bien, la touche finale est au niveau de la 4ème porte. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Il faut juste retrouver... Je vais éloigner celui-là qui a peut-être mon gêné. Il faut patiner sur la glace. On se souvient que patiner sur la glace, ce n'est pas forcément trivial. Surtout qu'il faut trouver la bonne. Donc, ici, j'avance bien. C'est cool. Est-ce que je peux aller par là ? Ah, c'est parfait. C'est ce qu'on cherche. Donc, c'est bien sur ce morceau de glace-là. Sauf que... Comment je peux le mettre ? Comme ça, ça ne va pas l'air probant. Je confirme, comme ça, ce n'est pas probant. Qu'est-ce qu'il va peut-être dire ? Comment peut-être... Prendre une case intermédiaire. Ce truc-là, ça ne passe pas du tout. Une case intermédiaire comme ça. Ça nous renvoie au même niveau. Je confirme, évidemment. Comme ça, j'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. Je vais ramener carton sur celle-là, plutôt, si je peux. Je me sens bien pouvoir... En la faisant tourner. Et on est allé par là. Du coup... On prend plutôt celui-là. Est-ce que ça match ? Ça ne match pas plus. Dans ce sens-là. Dans celui-là, peut-être ? Non plus. Donc, il y a bien une case intermédiaire entre les deux. Sauf si ça, ça match. Ça, ça match pas. Comme ça. Ici. Non. Comme ça. Ici. Non plus. Et comme ça. Ici. Non plus. Si bien ça, on revient une étape intermédiaire. Du coup, je ne me souviens plus. C'est quel côté ? Ça, ça verre pas mal. Donc, on peut avancer. Et genre, si je me calcule comme ça... Ça m'a l'air prometteur. Et on fait dans l'autre sens. Maintenant qu'on a trouvé les trois bonnes cases. On se laisse glisser. Juste... Ouais, je peux juste pas me laisser glisser tout à fait jusqu'au bout. On va les éloigner. Je vais tenter comme ça. Si je fais comme ça... Là, parce que je glisse. Après, techniquement, je glisse jusqu'ici. Et puis, je peux me recaler comme ça. Pour ressortir. C'est l'avantage, il y a deux sorties. On va retrouver notre bonhomme de neige. Et voilà. Et du coup, on a le fragment secret numéro 6. On a le numéro 1. Le 5. Le 3. Le 4. Et le 2. Ce qui nous fait dans l'ordre, on a bien du 1 au 6. On va donc aller voir ce que ça nous débloque dans l'écran d'accueil. Et donc, les 6 secrets nous permettent de débloquer un nouveau secret. On va dire ça comme ça. Qu'on va pouvoir aller voir en jeu. Et c'est parti. Donc, sur l'écran d'accueil de carton, nous avons ce menu là, donc le deuxième, qui avant s'appelait secret et qui maintenant s'appelle dirigeable. On va tout de suite aller voir pourquoi. Et voilà, on se retrouve dans le dirigeable avec notre ami Cartou. Avec une petite carte postale de Sun Head. Merci d'avoir joué. On peut changer la musique, si on veut. On peut... Voilà. Bronflement adorable. Il y a le petit chien, le petit busi, qui s'est échappé. Si vous vous souvenez de la lettre de Shianan, enfin, la lettre de Cartou pour Shianan, qui dit qu'il y a des petits huskies qui se sont échappés. Il y a ici la carte. Donc, c'est la nouvelle carte inachevée. Une mémé endormie. Notre mémé. Le ciel est clair. Le temps est idéal pour voyager. On ne peut pas monter à l'étage. mais par contre, on peut tout simplement faire une pause. Et voilà, c'est donc fini pour nos aventures avec Cartou. J'ai vraiment adoré le jeu et je vous avouerai que trouver les secrets, ça a été un peu compliqué. Mais ça en valait le coup. Ça nous permet d'avoir une petite fin supplémentaire pour Cartou et sa mémé. Je trouve ça agréable parce que la fin officielle est celle de Shianan. Si on a des nouvelles de Cartou avec la lettre, je trouve ça agréable d'avoir pu avoir les petites nouvelles de Cartou et de sa mémé. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures parce que, eh bien tout simplement, les aventures de Cartou ça y est, c'est fini. J'ai beaucoup adoré le jeu. Le jeu est sympa même si, comme je le disais dans l'épisode précédent, pour l'histoire principale, il y a quelques énigmes qui sont compliquées mais globalement, il suffit de se balader, d'interagir un peu avec tout et on trouve, même s'il faut avoir de la connaissance, un peu de curiosité, le jeu n'est pas d'une difficulté fifole. Par contre, effectivement, si on commence à faire les secrets pour avoir le jeu à 100%, il faut beaucoup, beaucoup plus d'observations parce qu'en jouant avec vous sur le Let's Play, j'en avais trouvé qu'un seul et du coup, quasiment au dernier chapitre, c'est là qu'on se dit mais zut, j'ai fait tout le jeu là et j'en ai trouvé qu'un, il y en a six, mais, mais, mais what ? Mais en tout cas, moi j'ai trouvé le jeu très sympathique, vraiment, l'histoire est sympa. Le gameplay est fun aussi, le fait de pouvoir jouer avec la carte comme ça, par modeler selon ses soins, je trouve ça cool et les différentes zones sont vraiment différentes dans le sens où on va avoir des zones de forêt denses et moins denses, des zones de sable rouge, des zones de sable blanc, de la mer, de la pas-mer, tout un tas de choses à faire attention quand on fait la carte, je trouve ça assez cool et le coup des icebergs, vraiment, pour moi, c'était top. Le coup de se retrouver tout à coup avec un gigante iceberg qui ayant des formes différentes qui se déplacent pas pareil sur la carte, je trouve ça vraiment fun. Compliqué aussi, mais c'est le but du jeu, on va dire, de se tordre les méninges et de réfléchir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada